Alors, si vous cherchez quoi faire le 19 octobre prochain, il y aura un concert donné par Assunta Bouchard, qui est la directrice musicale de l'ensemble vocal Arkansas, avec des amis invités. Ça se passe le 19 octobre à la salle Dina Bélanger du Collège Jésus-Marie au 2047 Chemin Saint-Louis à Québec. Donc, dans le cadre d'une soirée bénéfice au profit de la Fraternité Saint-Alphonse, qui s'occupe de la réinsertion sociale pour les personnes souffrant de différentes dépendances. Donc, le coût est de 25 $ et ça débute à 20 ans. Les billets sont en vente au monastère de Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, pour ceux qui voudraient se procurer des billets, vous pouvez aussi téléphoner au numéro suivant, le 418-827-3781. Chaque année, la Fondation de l'hôpital Saint-Anne-de-Beaupré tient son déjeuner bénéfice. Le 17 novembre prochain, ce sera la 12e édition de ce fameux déjeuner qui se déroulera sous la présidence d'honneur de Vincent Lessard, président de l'entreprise Construction Jacques-Lemoyne. Donc, pour vous lancer l'invitation à ce rendez-vous nouvel qui se veut en fait une levée de fonds, je cède la parole à la directrice générale de la Fondation, Véronique Tremblay, ainsi qu'au président d'honneur. C'est notre 12e édition du déjeuner bénéfice de la Fondation de l'hôpital Saint-Anne. Alors, cette année, on a la chance d'avoir comme président d'honneur Vincent Lessard de Construction Jacques-Lemoyne et également un commanditaire majeur. Alors, une première, on bonifie l'événement du commanditaire de la friperie de la Côte de Beaupré, qui est située à Beaupré. Alors, ils sont commanditaires financiers, mais également partenaires pour la vente des billets dans cet événement. Alors, pour quelles raisons vous avez accepté la présidence d'honneur et de vous coller à la cause de la Fondation de l'hôpital? En fait, en tant que parent et jeune entrepreneur de la Côte de Beaupré, je trouve que la santé, c'est quelque chose de très important. Puis, on a une bonne fondation, puis on a de très bons services ici à l'hôpital Saint-Anne. Donc, je trouvais... j'avais l'opportunité de me coller justement à la cause, une très bonne cause. Et puis, on invite les gens à venir déjeuner le 17 novembre à l'hôpital Saint-Anne. C'est les restaurateurs et les producteurs de la Côte de Beaupré qui vous invitent. Donc, venez nous voir en grand nombre. On vous attend. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour cette 12e édition? Alors, déjà, depuis l'an dernier, on avait créé une zone familiale. Alors, avec de l'animation, bricolage, maquillage. Cette année, on augmente encore ça avec une zone de crème glacée. Alors, les jeunes pourront faire leur crème glacée eux-mêmes. Alors, il y a toute une zone réservée aux familles. Et cette année, notre primeur, notre grande nouveauté, c'est qu'on a utilisé la cause de la santé pour mobiliser restaurateurs et producteurs locaux à s'impliquer pour la cause. Alors, c'est eux qui vous invitent à venir déjeuner au profit de la fondation de l'hôpital Saint-Anne-de-Beaupré. Alors, c'est une première. On est très fiers de ça. Alors, c'est pour ça, ce matin, qu'on a eu notre premier déjeuner de mobilisation des restaurateurs et producteurs. Alors, c'est comme ça qu'on va bonifier encore une fois le déjeuner annuel qui a lieu dimanche le 17 novembre de 8 h à midi. Les billets sont en pré-vente au coût de 12 $ et cette année, à la porte, seront à 15 $. Alors, Mme Huguette-Chevalier ainsi que tout son réseau de vendeurs sont en action déjà pour vendre des billets. Il est possible de s'en procurer au point de la friperie de la Côte-de-Beaupré, au bureau de la fondation ainsi que chez Jean Coutu. Alors, on vous invite en grand nombre à y participer. Donc, l'invitation est lancée. Merci beaucoup. Merci. Merci.